salut tout le monde les canailles on va regarder une story de c'est la folie canailles en randonnée en camping donc là ils vont faire une randonnée et après je vous dirai mon avis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu c'est incroyable en france c'est tellement beau il y a tellement de choses en fait qu'on n'a pas besoin de voyager tu viens ici tu voyages là en fait c'est incroyable incroyable regardez ça les canailles regardez ça différente moi tu me stappes pas moi je suis magnifique si c'est rouillé c'est que je pense que si c'est rouge comme ça c'est on dirait des pierres volcaniques ma parole c'est il y a 7000 ans à l'époque des glaciers qu'ils ont fondu l'avantage de cette eau là c'est qu'elle est toujours fraîche ouais et on peut l'avoir directement là jusqu'à l'ébonne ça tient ouais le vin avait bien là fini la randonnée franchement c'était une bonne expérience qu'est ce que tu en penses c'est inoubliable comme d'habitude comme d'habitude avec toi il n'y a que des expériences inoubliables merci franchement ça m'a fait mon petit sport de la journée Thierry qu'est ce que ça n'a pensé vous êtes fort vous êtes fort bravo mais tu as dit quoi tu as dit quoi par rapport aux enfants d'hier là je dis qu'entre les 44 gamins que j'ai eu hier et vous aujourd'hui niveau maturité on était à peu près dans le taf tu imagines ça veut dire une mentalité d'enfant et voilà vous êtes jeune et parlotte et parlotte franchement vous êtes jeune et vaillant et parlotte et parlotte ouais t'as pas gavé il a il a parlé autant que tout à l'heure il m'a dit il m'a dit je rentre je prends un doliprane 1000 direct ouais doliprane 1000 et ce soir merci Thierry 4500 ah ah c'est trempé maintenant c'est le moment de la douche et vu qu'il n'y a pas de douche on est en plein milieu de la montagne nous on est là haut et la chance qu'on a c'est que la rivière elle est juste là donc l'eau elle est propre là qu'est ce qu'on fait on remplit la bouteille d'eau on fait un truc elle est froide elle est vraiment fraîche gorille il a dit je prends pas la douche après vous connaissez gorille il lui reste une semaine il s'en prend la douche c'est normal mais bon Chico et parlotte je sais pas mais Chico va me rejoindre c'est sûr bon attendez les canailles je me suis lavé là dedans ok et là maintenant j'ai fait le shampoing ici et avec la bouteille d'eau parce que pourquoi vu que c'est de l'eau de source il faut qu'on respecte les canailles on respecte la nature donc je vais pas mettre le shampoing pour pas que ça coule parce qu'il y a plein de gens qui boivent de cette eau il y a des animaux qui boivent de cette eau etc donc maintenant c'est parti pour la douche à l'ancienne les canailles Chico montre aux canailles comment tu fais le feu Chico avec de la dis-leur explique-leur explique-leur un peu Chico donc là les canailles je prends un feu je le mets ça dans la mousse avec plein de mégots de cigarette là c'est en train de prendre ça tu vas tomber malade avec ça frérot mais depuis hier elle est dans le truc frère t'inquiète pas elle est fraîche touche touche comme c'est froid touche tu vois comme c'est froid allez vas-y envoie Cory qu'est-ce que tu fais Barbouze frérot on aiguise le couteau frérot il coupe pas comme à l'époque à l'époque préhistorique frérot il se faisait avec les pierres nous on a un couteau il coupe pas on le fait qu'est-ce que tu fais Barbouze frérot on aiguise le couteau allez Cory allez bien oh la 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 belle pièce de bouchure il n'y a pas eu le temps de faire les assiettes cette fois-ci allez Cory allez bien oh la 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 Cory oh mais non regarde ça Cory regarde le couteau comme il est bien aiguisé regarde ça regarde ça regarde ça le couteau regarde le couteau regarde ça Cory oh la 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 on a deux secondes il a eu la regarde ça Cory regarde ça oh mashaAllah 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 oh la 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 carrément sur une pierre dans l'Al-Anani normalement c'est sur les pierres c'est du beurre la technique c'est la technique de l'homme de Cro-Magnon on va voir l'homme de Néanderson qu'est-ce qu'il fait Cory jamais de la vie 1, 2, 1, 2, 3, 4 bon bahi 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 bon bah Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi les canailles. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais pour tout on a inventé cette chanson-là. Ça vient comme ça, c'est la nature. C'est la nature, c'est comme ça. On est dans la nature, ça sort dans la nature. C'est magnifique, la nature ça inspire. Ça inspire. Un truc de fou, on est là nous en train de faire un feu. Un feu. Et là, il y a un renard juste à côté de nous. Regardez-nous ça. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Il est gros. Il est pas mal. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas par l'autre. Bougez pas par l'autre. C'est moi, je lui ai mis la keftin. On l'aime bien, là. Je suis pas poussé au gourou. Pousse au gourou, j'avance vers lui. Attention, tu te sautes. Ne t'inquiète pas. C'est pas incroyable les canailles. Personne ne lui jette rien dessus. Arrête de parler. Incroyable. C'est un truc de fou. Gori, il t'a pris ton sandwich. Gori. Gori, il t'a pris ton sandwich. Putain, t'as touché au casse-dalle de Gori. Putain, je vais te crever. Oh, putain. Non, Gori, arrête. Oh, putain, je vais te crever. Gori, il s'est échappé. Gori. Il n'y a plus personne. Un renard qui est avec nous. Il nous tient compagnie. Salut, je suis un renard. Doucement. Doucement, doucement, tu vas le faire chanter. Doucement. Voilà. Il a quelque chose à sa douche. Il est proche de nous. Voilà, c'était la story de C'est la folie canaille. Deuxième jour en randonnée, en camping. Mais c'est dommage. Je ne sais pas comment j'ai perdu la première partie de la story. Je ne sais pas du tout. Je ne la retrouve plus dans mes vidéos. Voilà, c'est dommage, il y avait le début de la randonnée. Donc, apparemment, c'était une longue randonnée montagneuse. Je ne retrouve plus la partie où ils étaient sur le lac. Voilà, mais ce n'est pas grave, il y aura cette partie. Et il y aura les autres parties qui vont arriver très prochainement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2Juice. C'était ActuYTB2Juice.